... Alors, re-bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour. Oui, l'on se souvient, il y a quelque temps, l'ancien médiateur de la République affichait certaines frustrations, le général Fassine Touré, qui a dû quitter ses fonctions. Aujourd'hui, nous avons en présence l'ancien Premier ministre, Mouamersaïd Fofana, donc, comme médiateur de la République, mais qui, apparemment, ne parle plus. Qu'est-ce qui se passe, selon vous? Le général Fassine, c'est d'abord un soldat qui a quand même, dans son sens, un sens patriotique. Il était un parti d'une mission qu'il ne pouvait pas accomplir. Naturellement, ça l'a frustré et il a donc quitté. C'est un militant qui est venu. Très accommodant, il a été Premier ministre pendant le premier mandat d'Alpha Condé. Tout ce qui se faisait en Guinée, il était d'accord, y compris l'assassinat des opposants. Aujourd'hui, c'est simplement quelqu'un qui est là pour abuser des fonds publics, parce que, quand même, la médiation de la République coûte à la République de Guinée des milliards de francs guinéens tous les ans. Cet argent aurait pu être utilisé pour améliorer les conditions de nos enseignants. On aurait mieux utilisé les fonds. Donc, pour vous, le médiateur de la République n'a servi à rien depuis qu'il est là. Je ne crois pas que vous pouvez attendre de M. Saïd Fofana, qui joue le rôle, et je ne sais même pas si il comprend le rôle du médiateur de la République. Dans une République dont la Cour constitutionnelle est un mouchoir pour le président, la CENI est un autre mouchoir pour le président, ce n'est pas la médiation de la République que vous allez entendre. Dans une République où le premier ministre même ne connaît pas son rôle, eh bien, c'est n'importe quoi. Se poser la question sur la médiation, c'est une perte de temps, sous la gouvernance d'Alpha Condé. Donc, pour vous, M. Saïd Fofana doit tout simplement emboîter le pas du général Fassine Touré ? Il ne le fera pas et je ne lui demanderai pas, parce que je n'attends rien de lui. Il a été cinq ans premier ministre. Il n'a absolument rien posé comme acte que je peux considérer aujourd'hui, que ça fait avancer notre pays sur le plan des droits, sur le plan de l'exercice des libertés, sur le plan, n'est-ce pas, de l'amélioration du vivre ensemble dans notre pays. Donc, je ne m'attends à rien de lui à ce poste aujourd'hui. Donc, je ne lui demanderai pas de démissionner. D'accord. Docteur Fayah Milimono, sur un tout autre plan, il y a un gros phénomène qui se passe à l'Assemblée nationale, la démission de certains députés ministres, parfois même des députés simples qui prétendent à des postes de responsabilité. Et ça a commencé par le RDI, quand même. Comment vous interprétez cette démission en cascade pour d'autres prétentions voilées ? Écoutez, n'appelez pas ça à l'Assemblée nationale, appelez ça quand même à l'Assemblée de l'RPG. C'est ce que ça signifie en réalité. Ce n'est pas une Assemblée nationale. national, ça serait vraiment craché sur la mémoire de tous ceux et toutes celles qui ont payé de leur vie et de leur temps pour que la Guinée soit une démocratie, pour que la Guinée soit un État de droit. Non, je refuse que l'on appelle ce que nous avons en Guinée aujourd'hui, Assemblée nationale. Quant à la démission des gens, en fait, à un moment donné, de son coup d'État, à la fois qu'on ne voulait être sûr, n'est-ce pas, parce qu'on soupçonnait certains ministres, par exemple, de ne pas jouer francs-jeux. Alors, il leur a dit, pour montrer que vous êtes avec moi, il faut que vous soyez candidats aux législatives. Donc, ils ont été candidats aux législatives, c'est juste pour servir de paravent. Mais on savait que ce qui est en train de se passer aujourd'hui devait se passer. Mais une fois, je vous prie de ne pas appeler ça Assemblée nationale, si ça peut avoir le nom d'Assemblée, appelez ça Assemblée du APG. D'accord. Il y a un acteur politique qui me disait hier que ce sont des députés COVID-19. Est-ce que vous confirmez cette option ? En tout cas, quand on sait que c'est au moment de cette mascarade qu'on a contaminé les Guinéens et aujourd'hui, on est en train de découvrir par milliers ceux qui sont atteints de COVID-19, ce nom-là peut bien être celui qu'on peut leur donner et qui peut mieux leur coller à la peau, c'est-à-dire les députés COVID-19. Alors, M. le Président, ce qui est bien dit, il y a qu'Alfa-Conde aussi semble gagner du terrain à travers cette crise sanitaire. La présidentielle approche à grands pas. Dans ces conditions, comment comptez-vous faire face à Alpha-Conde pendant que la crise sanitaire s'éternise ? Nous sommes en train d'y penser. J'espère que cette fois-ci, les gens ne vont pas faire la collaboration comme ce qui est le cas lorsque l'Assemblée nationale a glissé par rapport à son mandat. Vous vous rappelez, à l'époque, le BL a été l'un des rares partis à dire que l'Assemblée ne devait pas glisser, mais elle a glissé. Et nous, nous avons été à l'époque arrêtés. J'espère que nous prendrons les dispositions pour ne pas que l'histoire se répète. Alors, vous pensez que la crise sanitaire ne peut pas influencer le délai de la présidence ? Écoutez, il faut être très vigilant par rapport à la pandémie aujourd'hui. Il faut faire constater le fait que ça se gère très mal. Et que tout ce qu'on est en train de nous dire, c'est du mensonge. C'est d'ailleurs éminemment politique. On peut bien faire croire aux gens que la Guinée est atteinte à 80% de Covid-19 pour qu'Alpha ait la possibilité de glisser. Il faut qu'on soit vigilant. D'accord. Alors, vous n'êtes pas d'accord que cette présidentielle déborde malgré l'état de crise que nous vivons en ce moment ? En tout cas, s'il doit y avoir glissement, on mettra en place, n'est-ce pas, quelqu'un qui va gérer la période transitoire. Parce qu'après les dix années que nous avons connues avec M. Alfa Kondé, qui a rempli notre pays de milices, ça s'appelle Chevalier de la République, ça s'appelle L'Olimo, ça s'appelle Donzo, et qui sont en train d'endeuiller le peuple de Guinée et tuer la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Nous ne pouvons pas tolérer que, s'il y a glissement, ce soit lui qui soit à la tête du pays pour chérer cette période-là. M. le Président, dernière question pour terminer, c'est par rapport à la crise au sein du gouvernement. Mama Kani qui défie le Premier ministre Kassori Fofana sur le plan de riposte contre le Covid-19. Qu'en pensez-vous ? Deux choses. Ça veut dire qu'on n'a pas de gouvernance au sommet. Ça, c'est une réalité d'ailleurs que M. Alfa Kondé lui-même entretient, parce qu'il manipule en fait toute cette histoire. Une autre chose qu'on peut dire de cette crise, c'est que quand on sait la controverse que s'est créée après le commentaire de la Banque mondiale, on peut comprendre que Mme Diallo, connaissant les Guinéens, qui sont des prédateurs depuis toujours, qui ne ratent aucune occasion pour chercher à imposer de l'argent, n'a donc pas coopéré, n'est-ce pas, à l'élaboration de ce plan de riposte qui était cousu avec le fil blanc, mais qui en réalité était une manière de mettre l'impasse sur des fonds publics et les empocher. Donc, tout cela explique en fait ce que nous sommes en train de vivre. La conclusion qu'on peut tirer, c'est que si nous voulons que la Guinée prenne en compte tout le monde, il faut que la gouvernance des prédateurs soit complètement écartée. C'est à cause de ça que le BL est en train de promouvoir la rupture dans ce pays. La rupture avec la corruption, le détournement, les surfacturations, l'impunité, les injustices. Monsieur le Président, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre brillante participation. C'est moi qui vous remercie. Excellente journée.